Elle est surnommée la princesse de Luanda. Le magazine Forbes l'a classée femme la plus riche d'Afrique. L'enquête du Consortium International des Journalistes d'Investigation détaille les montages financiers opaques mis en place par la fide de l'ex-président angolais, José Eduardo Dos Santos, au dépens d'entreprises publiques pour faire fructifier ses affaires. Isabelle Dos Santos, 46 ans, est soupçonnée par la justice de son pays d'avoir détourné avec son époux, le collectionneur d'art syndicat de Colo, plus d'un milliard de dollars des comptes des entreprises publiques son Angol, pétrole et sodium, diamant. En décembre, ses comptes bancaires et ses actifs dans les entreprises angolaises avaient été gelés. Isabelle Dos Santos s'était défendue face caméra. Toutes les allégations sont fausses. Malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de présenter nos preuves ou de nous défendre. Au Portugal, le parquet général vient par ailleurs d'ouvrir une enquête pour blanchiment d'argent public. Monaco a fait de même récemment pour les mêmes motifs, selon Le Monde, qui a participé à l'enquête du Consortium International des Journalistes d'Investigation, enquête qui décrit une nébuleuse composée de plus de 400 sociétés identifiées dans 41 pays. Dénonçant une chasse aux sorcières destinée à les discréditer, elle et son père, Isabelle Dos Santos, qui vit depuis 2018 à l'étranger, rappelle Le Monde, a réagi sur les réseaux sociaux à ces nouvelles accusations. Il s'agit d'informations qu'ont fait fuiter les services secrets angolais pour manipuler le Consortium International des Journalistes d'Investigation au profit d'un agenda politique des autorités angolaises. Son avocat dénonce également une attaque parfaitement coordonnée par le président actuel de l'Angola, Joao Lorenzo, qui s'est lancé dans un contexte de crise économique dans une spectaculaire lutte anticorruption. Isabelle Dos Santos était attendue cette semaine au Forum économique mondial de Davos. Sa venue, écrit Le Monde, a finalement été annulée.